Des heures ont éclaté ce mardi en marge des manifestations contre la loi travail dans plusieurs villes de France. Plusieurs syndicats avaient appelé à la grève pour marquer le début d'une série de mouvements sociaux cette semaine. Une mobilisation pour réclamer le retrait du texte passait en force à l'Assemblée nationale grâce à l'article 49.3. Je pense que le président de la République n'est pas dans une posture de chef d'Etat en refusant d'écouter les citoyens. Je rappelle que 74% des citoyens rejettent ce texte et plus d'un Français sur deux soutiennent les mobilisations. D'après les autorités, 68 000 personnes auraient pris part au cortège dans l'ensemble de l'Hexagone, cinq fois plus selon les organisations syndicales, mais le chef de l'Etat n'entend pas faire marche arrière. Cette loi, elle va passer. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'Etat du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter. Les chauffeurs routiers avaient eux aussi rejoint le mouvement. Des perturbations sont à prévoir ce mercredi, en raison de la grève dans les rangs des cheminots cette fois. Une grève qui concernera aussi ce jeudi les aéroports.